Avoir raison, 9 fois sur 10, ça vous dit ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a un outil qui vient de se déclencher. Lorsque vous avez une bougie qui casse la ligne verte, qui casse le super train, dans 9 cases sur 10, on clôture plus bas que cette bougie de cassure. Comme ici, comme ici, ou encore comme ici. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado. Content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et tour de force, beaucoup d'efficacité dans la communication des Etats-Unis qui ont réussi à rassurer les épargnants en leur stipulant clairement que même si les actionnaires allaient perdre leur mise avec les banques qui font faillite, les dépôts des épargnants, eux, sont garantis. Et les investisseurs ont salué cela avec un regain de confiance et une explosion haussière de près de 2% qui efface quasiment la grande bougie baissière à laquelle on a assisté ce lundi. Est-ce à dire pour autant que la baisse est terminée ? Rien ne permet de le dire, d'ailleurs je ne le pense pas, mais en tout cas ça change un petit peu la stratégie. On va voir. Tout d'abord, on voit que nous avons pour l'instant simplement calé sur une résistance importante à la résistance trimestrielle. On avait une bougie rouge et maintenant on a une bougie verte. La bougie rouge avale le corps vert, ça s'appelle un arami haussier. Certains y voient un signal haussier, c'est plus statistiquement un signal d'hésitation qu'autre chose. Mais si on devait avoir une bougie verte maintenant, donc rouge, vert, vert, il s'agirait d'un three inside up qui est autrement plus fiable en termes de signaux haussiers. En tout cas, ce n'est pas un signal baissier. Et au niveau des bougies Akinashi, on voit que pour l'instant ce n'est pas haussier puisqu'on tient compte de la bougie précédente pour tracer les bougies Akinashi, mais ça reste quand même au contraire baissier. C'est vrai que la longueur de la mèche basse qui fait la moitié de la bougie tempère la puissance baissière de cette bougie qui est mauvaise, mais en tout cas ce n'est vraiment pas une bougie haussière. Pour l'instant, à noter également que je considère que la progression devrait s'arrêter sur un niveau de Fibonacci. Attention, je n'en sais rien dans les faits, c'est simplement que statistiquement. Mais je n'en avais déjà parlé hier, je vous invite à regarder la vidéo. Si on considère que l'on a quelque chose de cette nature, ce qui est ma préférence, on devrait s'arrêter normalement sur un niveau de Fibonacci. J'opte pour le niveau des 50 ou des 61,8% de Fibonacci. Et donc à partir de là, cela signifie qu'on pourrait avoir un retour sur les... Attendez, je vais le faire bien. Voilà, comme ça. Sur les 5192, voire les 7242. Nous avons également les éléments techniques à prendre en considération. La moyenne mobile a 7 périodes. Elle est maintenant baissière. On l'a vu depuis deux séances. On est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile a 20 périodes et au-dessus des cours, mais elle est baissière. Donc la tendance générale est baissière aussi. On a eu un croisement M7-M20. C'est un croisement baissier faible, c'est-à-dire qu'au moment où ça se croisait, la M7 et la M20, la période d'avant, n'évoluait pas dans le même sens. Donc ça veut dire que c'est compatible avec un contact avec la M20 avant de redescendre. C'est ce qui se fait souvent lorsqu'on a un croisement baissier faible. J'avais parlé des bandes de Bollinger. Et j'avais expliqué que normalement, on n'avait plus d'une chance sur deux avec la bande de Bollinger inférieure de faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. On a eu une seule bougie. On a fait un T1, mais la deuxième clôture est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Alors quand ça se passe comme ça, maintenant, par contre, vous devez savoir qu'on n'a plus d'une chance sur deux d'aller chercher un moyenne mobile à 7 périodes. C'est-à-dire qu'aller remonter chercher la M7 est plus plausible. Une fois que l'on a réintégré les bandes de Bollinger, que d'inscrire et de clôturer plus bas. Ça milite également pour quelque chose de cette nature. Mais encore une fois, je cherche des éléments qui corroborent mon scénario. Mais je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Un moyenne mobile à 5 ans de période et ascendante, on est à son contact. Donc la tendance de fond est neutre, voire encore haussière si on considère qu'on a clôturé au-dessus. Mais bon, attendez, qu'on l'a enfoncé, on va dire que la tendance de fond est surtout neutre. J'aimerais attirer votre attention également sur le fait que la tendance de long terme n'est absolument pas compromise. On a une moyenne mobile à 200 de jour qui est très basse, qui est en dessous et qui monte. La tendance de long terme est haussière. Donc comprenez bien que là, statistiquement, on a plus intérêt à acheter qu'à acheter après la consolidation que vouloir spéculer à la baisse en imaginant le pire, encore une fois, statistiquement. Bon, j'aimerais maintenant parler, je ne peux pas parler de tout, mais j'aimerais vous montrer également cette vague, enfin cette vague de Wolf, cette fourchette d'Andrews, ici. Alors vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Et comme vous pouvez le constater, voilà, c'est ici. Ce qui est intéressant, c'est que la médiane a été touchée. Ok, on m'en a parlé, j'ai oublié de le dire hier, mais voilà, vous savez que les médianes de fourchette d'Andrews sont ralliées dans 80% des cas. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ce que je vous dis, c'est simplement pédagogique, c'est trop tard, on a de chez la médiane de la fourchette d'Andrews. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous parler aujourd'hui du super trend, parce que c'est un outil que j'aime beaucoup et qui n'a pas la notoriété qu'il mérite. Effectivement, on a cassé le super trend à la baisse sur la séance du 13 mars. Et vous allez le voir, on a de très fortes chances de clôturer plus bas que la bougie de clôture qui a cassé le super trend, c'est-à-dire plus bas que 6974, c'est ce qu'on a testé aujourd'hui. Regardez, je vous montre de manière, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, voilà, ici c'est bien. Là, vous avez le super trend, ça monte, ça descend, c'est rouge, et quand c'est cassé à la hausse, ça devient vert. Et le super trend passe en dessous, et quand c'est cassé à la baisse, ça devient rouge, et les cours passent en dessous. Et là, regardez, j'ai mis 2 pouces verts, parce que j'ai fait la chose suivante. J'ai regardé si on pouvait gagner de l'argent en spéculant à la baisse, lorsque l'on casse le super trend à la baisse, donc ici en clôture, et en pariant sur le fait qu'on aura au moins une clôture plus bas que la bougie de classeur du super trend. Et vous voyez que ça a été le cas, on en a fait beaucoup, donc c'est un premier pouce vert. Et également un deuxième pouce vert, parce qu'on a au moins parcouru la même distance qui sépare la clôture de la bougie de cassure du super trend des plus hauts, 3,88, mais vers le bas. On a même fait 11,53, donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. Par contre, ici, c'est un autre exemple qui a fonctionné, regardez, pareil, on voit qu'on a cassé le super trend sur cette bougie. Est-ce qu'on a été et clôturé plus bas que la bougie de cassure du super trend et qu'en regardant l'écart au plus haut que l'on a fait en cycle haussier du super trend, c'était là, donc vous voyez 9,12 et vous voyez qu'on a fait beaucoup plus. On a fait 9,7 par exemple, avant que d'aller plus haut que le plus haut en question. Donc c'est un double succès. Par contre, ça ne fonctionne pas toujours. Là, par exemple, vous pouvez le voir, il y a un pouce vert et un pouce rouge parce qu'est-ce qu'on a clôturé plus bas que la bougie de cassure du super trend ? Oui, on a clôturé plus bas, mais par contre, vous voyez qu'on n'a pas réussi à faire 4,62 vers le bas avant de déclencher notre stop de protection ici. Donc c'est un pouce vert et un pouce rouge. Maintenant que vous avez compris, je vais faire défiler les choses et vous allez voir, il y a peu de signaux baissiers qui fonctionnent très bien, mais celui-là, il fonctionne très très bien. Je continue à faire défiler. J'ai fait le test 32 fois et au bout de 32 fois, voilà les conclusions. Est-ce qu'il est légitime à partir du moment où on a cassé le super trend vers le bas, c'était sur la séance de lundi ici, de considérer que l'on va clôturer un moment où on n'est plus bas que 6,979. Oui, ça s'est passé comme ça 29 fois, ça n'a échoué que 3 fois. Donc ça fonctionne dans 91% des cas. Donc il y a 91% de fois sur les 30 dernières occurrences où on a clôturé plus bas. Donc c'est une merveilleuse opportunité de voir les choses remonter parce que ça améliore notre stop de protection, notre ratio gain-risque. Et par contre, est-il légitime de viser au moins la même distance vers le bas, c'est-à-dire 5,60 vers le bas ? Donc allez chercher ce niveau-là. C'est beaucoup moins légitime. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 20 fois. Donc ça a fonctionné que dans 38% des cas. Si on avait parié, misé, risqué 1 000 euros par trade, on aurait gagné 12 fois 1 000, 12 000. On aurait perdu 20 fois 1 000, 20 000. 12 moins 20, ça fait moins 8 000. Donc ce n'est pas rentable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si le rebond se pérennise, comme je pense cela pourrait se faire, on aurait un très bon ratio gain-risque. Donc imaginons par exemple que l'on arrive à, je dis n'importe quoi, ça tombe sous le sens. Si vous êtes bon en maths, vous le voyez tout de suite. Mais imaginons que ça monte à 50%, ça monte à 61,2%. Eh bien, avec un objectif qui serait d'aller chercher les précédents plus bas, puisqu'on clôture plus bas, il y a un stock de protection en cas de passage au-dessus. Vous voyez bien que c'est supérieur à 1. OK ? On a un ratio gain-risque de 1,5. Donc ce n'est pas mal du tout. Et à partir de là, il faut surveiller de près ce qui va se passer pour éventuellement spéculer à la baisse. OK ? Donc je pensais que ça pouvait vous intéresser. Donc laisser remonter, spéculer à la baisse. Pourquoi pas envisager qu'on vienne combler le gap d'ailleurs, j'y pense. Et voilà ce qu'on pourra faire. J'y reviendrai dans les traites du jour. Et on va terminer avec l'Ishimoku, qui est également, on va dire, déstabilisé par l'attaque baissière à laquelle on a assisté. Ça fait deux fois que l'on rebondit sur le nuage. La SSA fait tampon à la baisse. Mais c'est trop tard pour la Tenkan et la Kijun. La Tenkan est descendante. La Kijun est descendante. On est sous. Donc dans l'attente immédiate, la tendance générale, son baissière. L'attente de fond est haussière par contre pour l'Ishimoku. Et on va donc terminer, comme je le disais, avec les trades du jour. Mais avant ça, mais avant ça, mais avant ça. Je vous rappelle que l'or a parfaitement réagi lorsque la crise a éclaté il y a 48 heures. Regardez ce que fait l'or. L'or a pris 5%, non plus que 5% en l'espace de très peu de temps. 5,2%. Et en particulier lorsque la crise bancaire a commencé. Je vous rappelle que si vous voulez mettre de l'or dans votre patrimoine et surtout de l'or débancarisé, vous pouvez passer par mon partenaire Ocoffre et par Veracash. Alors Ocoffre vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, du palladium et de vous le faire livrer ou de le stocker à l'étranger, par exemple en Suisse. Et Veracash vous permet d'y adosser une carte de paiement. Comme ça, si l'or voit sa valeur monter, vous pouvez tout simplement dépenser plus. Et puis surtout, je le rappelle, c'est débancarisé. Ça veut dire qu'aucune banque ne faisant faillite ne mettrait en cause cet or que vous possédez. Ça peut vraiment vous apporter une solution si actuellement vous posez des questions par rapport à la solidité du système bancaire. Vous avez des liens juste en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. N'hésitez pas, c'est un sponsor. Donc c'est bon pour moi si vous cliquez sur le lien pour aller visiter leur offre. Et donc si vous voulez maintenant trader à la hausse, vous pouvez par exemple considérer qu'on a fait un plus bas là et qu'on va rebondir. C'est en particulier vrai. Imaginons que l'on consolide un petit peu et que vous pensez qu'on va remonter. Vous pouvez par exemple envisager d'acheter lors d'une consolidation, mettre un stop de protection. Si vous mettez un objectif, mettons à 2,5 et un stop de protection en dessous, vous avez un très bon ratio gain-risque. Super. Vous pouvez faire l'inverse si vous voulez spéculer à la baisse, attendre que l'on rebondisse. Alors idéalement, vous remettez le supertrain ici et vous vous arrangez pour que ça monte au moins de moitié par rapport à la distance au supertrain. Comme ça, si jamais, je dis n'importe quoi, vous décidez de spéculer à la baisse ici avec un pari de retourner sur les plus bas et un stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque de 1,5 par exemple, c'est très bon aussi. Donc n'hésitez pas à peaufiner un petit peu l'analyse et être patient pour avoir un ratio gain-risque qui va dans votre sens. Quant à moi, quant à moi, quant à moi. Bon, c'est un peu compliqué si vous débutez, mais j'avais dit dans la vidéo d'hier, bon, j'ai de la chance parce que je suis rentré, j'ai de la chance, j'ai quand même pris pas mal de stop loss avant, mais en tout cas, je suis rentré sur cette bougie. J'ai pris mes profits, j'ai dit que je prendrais mes profits à l'ouverture de la bougie d'aujourd'hui. Donc j'ai pris mes profits ici. Vous voyez que l'avantage, c'est que si vous mettez des stops de protection au-dessus des précédents plus haut, vous avez un, voilà, mon gain a été de 3,22% avec un stop de protection 1,6. Donc ça donne un ratio gain-risque qui était quand même pas mal, quasiment 2. Non, je dis quand même, je dis bêtises, 1,7, 1,8 par là. Non, c'était pas mal. Donc j'ai une demi-position qui court. Alors cette demi-position, je vais la conserver. Je vais mettre un stop de protection par là. OK. Donc comme j'ai dit, moi je suis rentré ici. Donc même si on remonte jusqu'à là, ça fera que sur la deuxième demi-position, je serai à peu près neutre. Bon, j'aurai une petite perte, mais largement compensée par ma première demi-position. J'espère qu'on ne montera pas plus haut que ça et qu'on redescendra par la suite. OK. Donc je conserve ma deuxième demi-position et je mets une sortie quasiment à break-even. Bon, ce ne sera pas exactement break-even. Je la mets au-dessus de cette bougie-là, en fait. Vous voyez, là. OK. Donc si on monte jusqu'à là, ça sera une toute petite perte, compensée par la gain sur la première demi-position. Et j'espère qu'on ne montera pas plus haut avant de repasser plus bas. Voilà ce que je fais. Voilà. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder si vous le désirez l'analyse technique de l'or que j'ai publié justement ce matin, un petit peu avant. Et également visiter mon sponsor si vous voulez en savoir davantage sur le placement de votre épargne en or. Beaucoup de spécialistes disent qu'il faudrait avoir entre 5 et 10 % de son patrimoine financier en or pour avoir justement un peu de marge de manœuvre en cas de catastrophe inattendue. C'est une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.